Et maintenant... Si j'avais un manteau, je connairais le jour Si j'avais une fausse fille, je construisais la nuit Je bâtirais un con, paroles électriques J'y mettrais ton père, ta mère, tes fleurs et tes soeurs Voici Patrick Braouzek, mesdames, messieurs Bonsoir, Patrick Braouzek, donc Cécile de France Vous êtes Stade de France, elle c'est Cécile de France Quelqu'un qui connait bien le Stade de France, évidemment, c'est Marcel de Sailly Jean-François Kahn, évidemment, je ne vous le présente pas Elisa Tovati, je vous la présente Parce qu'elle commence dans la carrière, elle fait trois films Et déjà avec beaucoup de talent Et Salvador Adamo, laisse mes mains sur tes hanches Patrick Je ne suis pas permis, hein ? Donc vous avez été largement réélu maire de Saint-Denis Avec 53% des voix Au marathon, vous avez fait 20 149ème Marathon de Paris, oui Oui J'ai fait un peu moins parce que Comme j'étais dire bonjour à Bertrand Delanoet Qui était sur la ligne de départ Ma puce n'a pas fonctionné au départ Et je suis parti, en fait, six minutes après Ah oui ? Donc je n'ai pas fait 4h56, 17 Mais 4h50, tout rond Et j'ai donc dû arriver 19 000ème et quelque chose 19 000ème, votre femme est mieux, hein, Chantal ? Ah, beaucoup mieux 11 000ème, 11 131ème Elle a passé la barre des 80 Mais elle s'entraîne plusieurs fois par semaine Pendant que moi je mange Avec des chefs d'entreprise Oui, c'est ça Vous voulez convaincre d'avoir des loges de start de France et tout ça, non ? Oui, tout à fait, entre autres Bien, pour vous les municipales, ça s'est plutôt bien passé On ne peut pas en dire autant du reste de la gauche Et encore moins du parti communiste français Est-ce que vous pensez que la gauche a fait l'erreur de trop viser les classes moyennes Et d'oublier un petit peu ? Pour ma part, oui Je pense qu'on a oublié, effectivement, les couches populaires Je pense qu'on a oublié les gens qui, aujourd'hui, ne voient pas Enfin, ne profitent pas des fruits de la croissance Ne voient pas la relance de l'économie Et sont toujours dans des difficultés, je le pense, oui Alors, il y a une levée de bouclier en ce moment Évidemment, contre Danone, contre Mark & Spencer Et toutes les entreprises qui font des bénéfices Enfin, en tous les cas, c'est le cas de Danone Qui licencie quand même Quand Jospin fait semblant de s'en occuper comme ça Vous pensez que c'est un signal qu'il envoie aux électeurs de gauche ? C'est un peu méchant vis-à-vis de Jospin Quand vous dites qu'il fait semblant de s'en occuper Je pense qu'il a vraiment envie de s'en occuper Mais je ne sais pas s'il a vraiment la volonté profonde De s'attaquer à cette question-là Qui est la prénominance de l'économie sur le politique Bon, pour être clair Est-ce que vous êtes favorable à une loi Qui interdirait aux sociétés qui font des bénéfices de licencier ? Aux sociétés qui font des profits Oui, je pense que ça serait juste Qu'elles ne puissent pas licencier Et je pense que la citoyenneté ne s'arrête pas Aux portes de l'entreprise Et je pense que la citoyenneté ne s'arrête pas non plus A la porte de la Bourse de Paris Et que quand on a des actions Ce serait pas mal de vérifier que les entreprises Pour lesquelles finalement qu'on finance quelque part Et bien on s'assure qu'elles soient Qu'elles soient tout à fait éthiques Vous avez dit Patrick Braouzac en parlant du PCF Que l'électrochoc du 18 mars est le dernier Parce qu'après il n'y aura peut-être même plus de PCF Et vous pensez que le PCF doit avoir des actions lisibles Ça, ça serait une action lisible D'interdire aux sociétés qui font des bénéfices de licencier ? C'en est une parmi d'autres C'en est une parmi d'autres Mais je crois qu'il y a peut-être d'autres secteurs Où on pourrait montrer une certaine lisibilité En tout cas plus forte Quand vous voyez que le seul événement Cette année auquel a été mêlé le PCF C'est la soirée Prada à place du colonel Fabien Ça vous fait de la peine ? Ça ne me plaît pas Ça ne me plaît pas parce que je ne pense pas que l'image D'un communisme Quel qu'il soit d'ailleurs Parti ou pas En tout cas de cette idée D'une transformation de la société plus radicale Se concrétise ou se représente Au travers d'un défilé Prada C'est vrai qu'à force de vouloir être sympa Vous êtes passé de l'homme au couteau entre les dents Ça faisait un peu peur à l'époque Et puis là maintenant les soirées Prada Vous ne vous en demandez pas tant Non et puis il ne faut pas confondre Mode et modernité C'est vrai, on peut être moderne sans être à la mode Tout à fait Vous avez pas mal de problèmes avec Robert Heu vous Non, ce n'est pas un problème de personne Je pense que c'est un problème de fond, de contenu Je crois qu'on n'a pas la même vision D'un projet communiste moderne Vous le trouvez trop soft ? Je trouve qu'il n'est pas suffisamment ferme Sur un certain nombre de principes et de valeurs qui sont les nôtres C'est un peu à cause de lui que vous n'êtes pas ministre en même temps ? Je ne sais pas Ah mais vous ne savez pas, je vais vous dire Moi je sais alors Vous le savez, vous confirmez alors En juin 1997, donc vous étiez favori pour le ministère de la ville Et Guy Druth vous dit C'est toi, tu vas y aller, tu peux préparer tes affaires, etc. Et un soir, à la soirée électorale de TF1 Vous rencontrez Dominique Strauss-Kahn Qui vous dit Robert Heu nous dit que tu es incontrôlable Il avait peut-être raison Il avait peut-être raison Je ne sais pas si aujourd'hui je pourrais être encore personnellement, individuellement Parce qu'on peut être dans une gauche plurielle en partageant un certain nombre de choses Mais individuellement et personnellement je ne sais pas si je pourrais être dans ce gouvernement Il y a un certain nombre quelque part d'abandon qui me sont particulièrement... Donc il a eu raison Robert Heu de dire à Jospin Ne prenez pas Braouzek, il est incontrôlable Peut-être Peut-être Vous avez flirté avec le trotskisme ? J'ai flirté avec la fédération des anarchistes J'ai flirté avec les trotskistes Pas très longtemps Parce que c'était en 68 Et puis parce que Marcelin, le mouvement où vous étiez la fédération des étudiants révolutionnaires Vous rentrez trois jours après Il dissout le truc Après cette fédération des étudiants révolutionnaires s'est transformée en association des jeunes pour le socialisme Ça me plaisait beaucoup moins C'était le mot révolution qui me plaisait à l'époque Donc voilà, donc Braouzek, vous le saviez ça ? Il était proche des anarches Oui, il était proche des trotskars Et alors, ce qui est extraordinaire C'est qu'en fait, vous avez changé d'avis C'est-à-dire que vous étiez contre les communistes en 68 Enfin, vous trouviez qu'ils voulaient récupérer un peu le mouvement étudiant Ce qui n'était pas faux Et c'est en allant en République démocratique allemande Que vos dernières réticences sont levées Moi, je suis allé en République démocratique allemande avant que ça... Enfin, à l'époque où c'était communiste, je disais Oui, mais il n'y avait vraiment pas de quoi devenir communiste Vous savez, moi, j'y suis allé dans le cadre d'un symposium d'enseignants Oui, parce que vous étiez instituteur Vous avez fait l'école normale Et je suis allé dix jours en RDA Et j'ai rencontré des enseignants Dans le contexte d'un symposium d'études Et puis c'est vrai que j'avais beaucoup de réticences par rapport jusqu'à mon pays de l'Est Et puis là, je me suis aperçu que tout ce qu'on m'avait dit Alors, on m'en avait dit Vous avez dit qu'ils en disaient beaucoup alors, oui C'était pas tout à fait ça, quoi J'ai rencontré des gens plutôt intelligents Des gens qui réfléchissaient sur leur société Et puis je n'ai pas vu le reste, ça c'est sûr Que le niveau culturel vous a impressionné, c'est vrai C'est vrai qu'on peut dire, on peut rendre cette justice Que dans les pays de l'Est à l'époque Il y avait un haut niveau culturel Puisque les gens étaient moins intéressés par le pognon qu'ici Ils s'intéressaient plus à la culture, ça c'est clair Enfin, à part ça, quand même, l'Allemagne de l'Est C'était pas... Éric Konecker et la Terre-Ubricht C'était pas des modèles de démocratie, quand même Oui, mais quand vous êtes jeune instituteur Et puis vous êtes pas trop attaché, effectivement, au fric Et que vous vous intéressez plutôt à la pédagogie, à la culture Ben, c'est des choses qui marquent Bien, alors c'est à cause de ça, voilà Après ce voyage, regardez là Hein ? C'est grâce à ça C'est grâce à ça, si vous préférez Que vous rentrez au PCF un soir En rentrant sous la pluie, en rentrant du cinéma Vous marchez dans la rue, pluie battante Vous voyez de la lumière, vous sonnez Il y a une femme en haut de l'escalier qui vous dit Qu'est-ce que vous voulez ? Vous dites, je veux m'inscrire au Parti Communiste Et à l'époque, j'avais les cheveux longs jusque-là Voilà C'est pour ça qu'ils ont mis à moi, vous envoyez la carte Ils se sont méfiés Mais quand Marché approuve l'intervention soviétique en Afghanistan Vous avez des doutes là quand même, non ? Oui, c'est les premiers doutes Mais vous restez quand même ? Je reste quand même, j'y suis encore Il y a eu autre chose depuis Oui, il y a eu quand même de couleurs Parce que je crois beaucoup en ce mot-là Je crois beaucoup à l'idée de mise en commun Je crois beaucoup à l'idée de partage Mais en 81, entre les deux tours des présidentielles Quand le PCF vous dit, il ne faut pas voter Mitterrand Il faut voter Giscard d'Estaing Ça ne vous choque pas, ça ? Ce dévoiement du vote Ça me choque et je vote Mitterrand Oui Mais le fait qu'on vous ait demandé Bien sûr, c'est choquant C'est même perturbant Quand vous êtes un militant, je dirais, lambda J'étais à l'époque, oui, j'étais petit secrétaire de section à Saint-Denis Mais ça n'enlève pas mes convictions Oui, vous êtes resté au parti Parce que finalement, vous vous apercevez Que les expériences de gens qui en sont sortis Comme Fitterman ou Jukin Ça ne menait à rien À l'extérieur, point de salut Ça mène à des impasses Alors, vous cherchez, vous disiez que le PCF avait besoin de causes lisibles Identifiables Par exemple, José Bové C'est quelqu'un qui a une cause lisible, identifiable Il a une cause lisible dans l'opposition, dans la réaction, dans la résistance Plus que dans la construction, vous pensez ? Je ne suis pas certain de bien lire ce qu'il veut Alors, moi, je vais vous en donner une de cause La taxe Taubin Oui Si on taxait les mouvements Enfin, vous connaissez l'histoire Si on taxait les mouvements financiers dans le monde 80% des mouvements financiers dans le monde chaque jour Sont des mouvements purement spéculatifs Il suffirait de prendre un très léger pourcentage sur ces mouvements de fonds Pour réduire, même pour annihiler complètement la pauvreté dans les pays du tiers monde Mais là, je suis membre individuellement d'Attaque Ah d'accord Et puis la ville de Saint-Denis a aussi adhéré collectivement à Attaque Voilà, bah dites ça à Robert-Hu Que la taxe Taubin devienne Je n'ai pas besoin de le dire Pourquoi ? Mais parce qu'il le sait Et puis parce que lui-même peut-être on est en adhérant, je ne sais pas Mais il ne l'a pas souvent dit Il ne l'a pas souvent dit Oui Comme cause lisible Oui Il y aurait la taxe Taubin La légalisation du cabanisme La légalisation du cannabis, vous savez, ça fait 8 ans J'avais travaillé avec un certain nombre de professionnels de santé Des sociologues, etc. Sur la question de la légalisation des drogues En considérant qu'il fallait avoir une législation qui soit adaptée à l'ensemble des produits toxiques L'alcool, les cigarettes, les drogues en général Et qu'il fallait faire la différence entre ce qui était du domaine privé et ce qui était du domaine public Qu'il fallait faire en sorte d'avoir la même législation sur l'ensemble de ces produits Et qu'il ne fallait surtout pas diaboliser un certain nombre de produits comme le cannabis ou autre Bien, donc ça fait deux causes La taxe Taubin, l'égalisation du cabanisme Demandez-nous, hein On peut, nous, on peut aider le PCF Vous êtes fournisseur d'idées ? Oui, entre autres Très bien Sous-titrage Société Radio-Canada